Alors, voilà. Donc, bienvenue à tous. Alors, du coup, je m'arrêterai si vous avez des commentaires. N'hésitez pas à activer votre micro et à m'arrêter, puisque je ne vois pas, malheureusement, je n'ai pas deux écrans, donc je ne vois plus là la partie de zoom, l'écran de zoom. Donc, je ne vois que ma présentation. Donc, évidemment, je répondrai aux questions à la fin de la présentation, mais si vous avez un souci ou si vous n'avez pas compris ou s'il y a un problème, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, bonjour à tous. On n'est pas nombreux, étant donné le contexte actuel, puisque le Premier ministre est en train de donner un discours en ce moment-même. Ce n'était pas le meilleur des timings, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Alors, du coup, aujourd'hui, on va essayer de vous faire une introduction au NoCode, que vous en ayez un petit peu entendu parler ou pas, peu importe. Vous allez, aujourd'hui, j'espère en tout cas, apprendre des choses. Donc, on va parler du NoCode, on va essayer d'introduire un petit peu la notion et surtout de voir comment les associations, les structures de l'ESS peuvent utiliser ce mouvement, cette tendance. Donc, avant ça, je vais rapidement me présenter et présenter le groupe NetSquare Paris. Donc, moi, je suis Maxime Diverès, je suis co-organisateur de votre groupe NetSquare Paris. Le groupe NetSquare Paris, c'est quoi ? En fait, c'est un groupe Meetup qui a été fondé il y a ma foi quelques années et dont j'ai repris la charge fin 2020. Et donc, NetSquare Paris fait partie d'un réseau global de Meetup Tech for Good, donc Tech for Good pour l'ESS, pour essayer d'inclure les structures de l'ESS et les associations dans le milieu du digital. Donc, c'est un programme qui a été développé par TechSoup, qui est une organisation à but non lucratif international et donc qui aide les associations à obtenir, implémenter et utiliser les nouvelles technologies efficacement. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le numérique pour avoir un impact sur la cause, sur les sujets que traitent les associations. Rapidement, le programme d'aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à vous le dire. On va rapidement faire une introduction de ce qu'est le no-code, des cas d'usage dans lesquels vous pouvez les utiliser, de la méthode à adopter pour tout simplement mieux utiliser ces outils. Et évidemment, vous parler des quelques outils que vous pourriez utiliser et aussi rapidement vous faire un exemple en live. Pas vraiment un cas pratique, mais juste rapidement vous montrer quelque chose, une application que j'utilise et qui est très parlante de ce qu'on peut faire avec le no-code aujourd'hui. Alors, là, je vous ai mis en petite introduction une citation, une citation d'un entrepreneur américain que j'ai traduit avec mes petites compétences en anglais. Donc, je vous la lis rapidement. Au fur et à mesure que la création d'objets sur Internet devient plus accessible, de plus en plus de personnes deviendront des créateurs, il n'est plus limité au moins des 1% d'ingénieurs capables de coder, ce qui se traduit par une explosion d'idées émanant de toutes sortes de personnes. Alors, je vous ai mis en gras les termes qui étaient pour moi les plus importants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le no-code, c'est une tendance qui permet en fait à des gens qui ne savent pas coder, qui n'ont pas de compétences techniques, de pouvoir créer des choses. Créer des choses, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire créer des sites web, ça veut dire créer des produits, ça veut dire créer des logiciels, des solutions, ça veut dire créer potentiellement des visuels. Ça veut dire vraiment être capable de créer des choses qui, on va dire, à une autre période, auraient été possibles que pour des personnes expertes avec des compétences et des connaissances techniques. Donc, ce qui veut dire que ça permet aussi d'inclure plus de personnes dans le numérique et d'avoir, par exemple, des entrepreneurs qui viennent de tout horizon ou des associations qui peuvent créer des solutions numériques toutes seules sans avoir besoin forcément de faire appel à un prestataire ou alors de faire appel à des prestataires à moindre coût grâce à des prestataires no-code, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment une tendance qui va dans le bon sens et qui va permettre aux structures et à la tech for good, finalement, de s'émanciper du traditionnel développeur, même si je n'ai rien contre les développeurs et on va voir qu'ils font aussi partie de cette mouvance no-code. Donc, de s'émanciper de ces prestataires de développement pour pouvoir faire toutes sortes de réaliser, finalement, leur projet. Donc, le no-code, c'est une multitude d'outils et donc c'est tout un écosystème. Donc, je ne vais pas vous les... Pardon. Pardon. Voilà. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Voilà. Donc, le no-code, rapidement, je vous en ai parlé, mais en fait, le no-code, c'est une possibilité, là, je vous mets vraiment la définition concrète, c'est la possibilité de construire des logiciels, des sites web, des jeux vidéo, des chatbots, ou d'automatiser un processus via une interface visuelle. Donc, via quelque chose qu'un utilisateur lambda pourra comprendre, par exemple, typiquement, du glisser-déposer ou du drag-and-drop, quand vous allez pouvoir créer un site, par exemple, sur Wix, c'est du no-code. Ce n'est pas forcément les outils qu'on va recommander, mais ça fait partie du no-code. Donc, l'idée, c'est vraiment de simplifier le travail du créateur en lui permettant d'avoir tout simplement des choses faites techniquement sans avoir de compétences techniques. Donc, les trois points que je voulais souligner, c'est que le no-code, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de développement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de développeur, qu'il n'y a personne qui fait ce travail-là. Ça veut dire qu'il y a en effet des développeurs qui créent des outils, qui créent des logiciels, des solutions, mais qui vont vous permettre de mettre en place, en fait, des composants qu'eux auront pré-développés pour faciliter l'utilisation. Dans le cadre, par exemple, d'outils de création de sites web, on va avoir des blocs qu'on n'a plus qu'à glisser et déposer au sein des pages pour pouvoir créer un site web. Donc, ça veut dire qu'on a bien besoin des développeurs pour créer ces outils-là et qu'il y a beaucoup de développement derrière, mais en tout cas, l'idée du no-code, c'est vraiment de ne pas avoir de connaissances techniques pour utiliser l'outil. Ensuite, donc là, c'est ce que je vous disais, donc pas besoin de compétences techniques. Donc, ça veut dire que, si je vous donne un exemple très concret, pour utiliser les fonctions basiques d'Excel, mettons, si on prend un outil très concret qui n'est pas très dans l'air du temps, mais pour utiliser les notions basiques d'Excel, je n'ai pas besoin de compétences techniques. C'est-à-dire que si j'utilise Excel pour juste gérer une base d'un tableur classique avec des filtres, etc., j'utilise les fonctions basiques de l'outil. Et donc, dans ce cas-là, je fais du no-code, je n'ai pas besoin de compétences techniques et je n'ai pas besoin de comprendre toute la logique et toute la philosophie derrière l'outil d'Excel pour pouvoir utiliser Excel. Par contre, si je commence à utiliser les formules ou si je commence à utiliser les scripts, donc à faire des macros en VBA sur Excel, là, à ce moment-là, je vais avoir besoin de connaissances techniques, de compétences techniques, c'est-à-dire que je dois appréhender le langage de Excel et donc je dois vraiment comprendre toute la logique, toute la philosophie derrière ce langage, derrière les formules, derrière les calculs que je veux mettre en place, les macros que je veux mettre en place et à ce moment-là, on va plus parler de low-code, c'est-à-dire que le VBA, le fait de faire des macros sur Excel, il y a du code, donc ça veut dire qu'un utilisateur lambda, il peut l'utiliser, mais par contre, il va avoir besoin de connaître ce langage et donc dans ce cas-là, il va plus faire du low-code, alors que si je n'ai pas besoin de compétences techniques, tout simplement, je vais faire du no-code. Il n'y a pas vraiment de choix à faire de ce côté-là, on n'est pas sur un choix « moi, je fais du no-code, je fais du no-code et pas du low-code ». On peut très bien faire les deux, on peut très bien utiliser les deux dans un seul et unique projet et au contraire, ça va même en général, quand on combine les deux, ça va permettre justement d'étendre les possibilités du no-code et d'avoir des projets réalisés presque tout en no-code et en low-code. Donc les deux, c'est souvent très efficace. Mais donc, c'est deux choses vraiment différentes. Et nous, aujourd'hui, on parle de no-code. Donc, le no-code, c'est une multitude d'outils, donc c'est tout un écosystème. Donc vous avez toute une galaxie d'outils que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit pour, juste ici, que ce soit pour créer des sites web, pour créer des applications mobiles, pour gérer une base de données, pour créer un chatbot, pour faire des formulaires en ligne. Vous avez vraiment plein d'outils qui vous permettent de faire plus ou moins tout ce que vous voulez tant que c'est un projet numérique. Il n'y a vraiment pas de limite. Ça dépend juste de votre imagination, finalement. Et donc, par exemple, si je vous présente rapidement quelques outils, on a par exemple Card et Webflow qui vont vous permettre de faire des sites web. Alors, Card, c'est un outil très pratique qui va vous permettre de faire des sites web, on va dire, plutôt minimalistes et plutôt assez rapidement et facilement. Des sites web qui, évidemment, vont toujours être responsifs, donc adaptés sur tous les supports. Tandis que Webflow va être un petit peu plus complexe. Donc, c'est à faire vraiment en fonction de vos besoins. Et après, vous allez avoir des outils, notamment d'automatisation, donc des outils d'automatisation de processus, donc par exemple comme Zapier ou IFTTT. Donc, c'est des outils qui, fondamentalement, en fait, vous demandent ce que normalement un développeur ferait via, on va dire, un algorithme et du code qui coderait sur mesure pour quelqu'un. Là, c'est des outils qui sont déjà interconnectés via Zapier ou IFTTT et par exemple, permettre de dire, je ne sais pas moi, pour une publication sur un réseau social, par exemple, si je crée dans un fichier Excel une nouvelle ligne dans mon fichier Excel avec tel titre, telle description, etc., eh bien, tu vas pouvoir publier cette publication sur ma page Facebook. Ça, c'est le genre de workflow disponible sur Zapier et qui permet donc d'automatiser des processus et de faire des choses plus rapidement et d'être plus productif. Et après, vous avez aussi des outils qui vous permettent de faire du e-commerce comme Shopify. Vous avez aussi des outils comme Typeform qui vous permettent pas de faire du e-commerce mais d'avoir des formulaires sur lesquels les gens vont pouvoir payer. Donc, par exemple, si je souhaite faire payer une prestation ou faire payer même un goodies si je suis une asso, je pourrais très bien mettre en place un Typeform et ajouter un bouton de paiement à la fin en demandant, par exemple, pour un T-shirt, mettons, d'avoir un Typeform qui me permettrait de gérer l'achat des T-shirts. Voilà, donc je ne vais pas vous faire tous les outils. Je vous mettrai ensuite plus tard une liste des outils que j'utilise moi. Mais là, l'idée, ce n'était pas de vous faire toute une liste d'outils. Mais en résumé, voilà, vous avez vraiment tous les cas d'usage disponibles et vous avez vraiment tous les outils aussi disponibles pour répondre à vos besoins. Du coup, le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est comment choisir les bons outils ? Alors, comment choisir les bons outils ? C'est assez simple. Il y a quatre, on va dire, quatre grands principes. Donc, c'est tout d'abord de faire en fonction de ses compétences. Ça veut dire qu'en effet, le no code, techniquement, ne vous demande pas de compétences techniques ou de connaissances techniques. Par contre, on n'est pas tous les mêmes face à la culture web et à la culture digitale. Donc, évidemment, le but, c'est de choisir un outil simple et fluide et intuitif si on n'est pas forcément très à l'aise avec le digital et peut-être de choisir un outil peut-être un peu plus complexe qui vous permet de faire plus de choses qui a plus de fonctionnalités. Si vous êtes très à l'aise dans le digital, si ça fait partie de votre milieu, de votre culture, etc. Dans ce cas-là, forcément, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans le no code. Mais vraiment, faire en fonction de ses compétences et ne pas avoir honte ou peur de choisir l'outil le plus simple pour commencer, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, c'est donc ne pas choisir les outils les plus connus. En effet, dans la mouvance no code, il y a plein d'outils qui sont très connus parce qu'ils font parler d'eux sur les réseaux sociaux, parce que telle grosse association, grosse structure a refait son site web grâce à cet outil ou à utiliser cet outil. Malheureusement, forcément, comme c'est les grosses structures qui en parlent, c'est souvent des grosses structures qui ont des moyens. Donc, ça veut dire que potentiellement, ils ont une équipe qui ont planché sur la construction de cet outil, que potentiellement, ils ont des gens qui sont un peu experts du sujet et surtout que l'outil en question et il y a beaucoup de marketing autour de ça, que ce n'est pas forcément le moins cher et ce n'est pas forcément celui qui convient à votre besoin. Ce n'est pas parce qu'on entend parler d'un outil partout qu'il faut absolument utiliser cet outil. L'idée, c'est vraiment de faire en fonction de vos besoins, en fonction de vos compétences et tester finalement tous les outils qui vous semblent cohérents et surtout d'étudier, c'est mon troisième point, d'étudier les spécificités de chaque outil. Les spécificités, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toutes les fonctionnalités disponibles, ça veut dire le prix, forcément, c'est un point important. Ça veut dire savoir combien de temps vous allez pouvoir l'utiliser, savoir s'il y a une application mobile, savoir si c'est disponible sur site web, est-ce que c'est disponible en ligne, est-ce qu'il y a un logiciel qu'on peut télécharger sur un ordinateur. Ce sont des questions toutes bêtes, mais c'est en répondant à ces questions qu'on va pouvoir se dire, OK, moi, l'outil que je cherche, je veux qu'il fasse ça et j'ai besoin de ça, donc je vais choisir tel outil. Et ensuite, le quatrième point, c'est donc tout simplement de faire en fonction des contraintes du projet. Donc, les contraintes du projet, ça va être le budget que vous avez, ça va être l'équipe que vous avez de disponible pour ce projet, ça va être aussi forcément les compétences de cette équipe, ça va être les délais que vous avez pour livrer ce projet. En effet, l'un des avantages du no-code, c'est qu'évidemment, puisqu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de développement web à proprement parler pour vous quand vous développez des projets, donc forcément, ça met moins de temps à être livré. En fonction des outils que vous choisissez, ce laps de temps, il peut être forcément rallongé, donc c'est à vous de voir en fonction des projets, de bien définir ces objectifs-là pour choisir ces outils. Donc, je résume, on fait en fonction de ces compétences, on ne choisit pas les outils les plus connus, on étudie les spécificités de chaque outil et on fait en fonction des contraintes du projet. Ensuite, là, on ne parle plus d'outils, mais vraiment de réalisation de projet. Je voulais vous parler d'une méthode qui est très utilisée dans les startups, qui s'appelle la méthode du Lean Startup. La méthode du Lean Startup, en fait, c'est une méthode que je pense peu d'associations et de structures de SS utilisent et je trouve qu'elles devraient. L'idée, c'est vraiment que avant de se lancer dans un projet et de s'engager dans le développement d'un projet numérique, on ne sait pas vraiment si ça va marcher. C'est un lancement de projet, donc on ne sait pas vraiment si le public va bien l'accueillir, si on va avoir des utilisateurs, des gens qui vont l'utiliser, est-ce que ça va bugger, est-ce que ça ne va pas bugger, on ne sait pas. Donc, la méthode du Lean Startup, c'est une méthode qui est basée sur l'expérimentation et l'itération. Là, on le voit bien dans le petit schéma qui est utilisé, c'est qu'on build, donc on construit, ensuite on mesure et ensuite on apprend. Donc, l'idée pour construire, c'est qu'on va construire un MVP. Un MVP, ça veut dire, donc c'est de l'anglais, c'est Minimum Viable Product, donc ça veut dire produit minimum viable. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va construire la plus, si vous voulez, schématiquement, la plus petite version de son produit, mais fonctionnelle. Donc, ça veut dire que ce n'est pas, il faut vraiment que l'outil marche, mais c'est juste qu'on va y mettre, disons qu'on va y mettre le moins de moyens possibles, aussi bien en ressources, en budget, donc aussi forcément en outils. L'idée, c'est de réaliser facilement et rapidement une première version de son projet, de le confronter au public, de faire des tests, des tests utilisateurs, de mesurer l'accueil de cette première version, d'analyser petit à petit les retours utilisateurs qu'on peut avoir, d'utiliser des outils pour recueillir des retours, que ce soit quantitatif ou qualitatif, et ensuite, on retombe encore dans, c'est un espèce de cercle vertueux, on retombe encore dans la construction, c'est-à-dire qu'on va itérer à chaque fois qu'on a une nouvelle session de retour, finalement. Donc, ça veut dire qu'en fait, on construit, on mesure, on apprend, on itère et donc on repasse dans la conception, dans la construction, et une fois qu'on a construit cette nouvelle version, on va encore recommencer le cercle et encore et encore et encore. C'est vraiment une question d'évolution en continu, il n'y a pas de fin dans cette méthode où le produit ou le projet serait parfait, l'idée, c'est vraiment de faire de l'évolution continue, de toujours faire en sorte que le projet convienne aux besoins, aux objectifs que vous aviez au départ, mais aussi aux besoins des utilisateurs. Donc, le no-code a tendance à beaucoup s'inspirer de cette méthode-là et l'idée, c'est surtout qu'avec le no-code, on peut construire un MVP, donc une première version de son produit très rapidement. Donc, il y a beaucoup de startups, par exemple, qui ont fait ça. Il y a aussi beaucoup d'associations, par exemple, qui pendant le COVID ont créé des outils no-code très rapidement. En quelques jours, c'était en ligne. pour plus tard, après, créer des versions ou des plateformes beaucoup plus évoluées. Mais le no-code permet vraiment ça, c'est-à-dire d'avoir une version facile et mise en place rapidement de son projet pour que ça coûte moins, que ça prenne maintenant et que vous soyez plus efficace. l'idée de cette méthode, si je peux la résumer en quatre points et pour faire un écho avec le no-code, c'est que du coup, l'idée, c'est de ne pas s'attacher à la solution. Donc, ça veut dire que si on réalise un projet en se basant sur un outil, par exemple, l'idée, ce n'est pas de tomber amoureux de cet outil et de la solution et de la première version du projet qu'on a effectué. L'idée, c'est de se dire qu'on va créer une première version. Je prends un exemple tout bête pour une gestion de base de données, par exemple, on va créer une première version sur un fichier Excel. Très bien, tant qu'elle répond aux besoins, pas de souci. Par contre, peut-être que le mois d'après, on va avoir un problème ou un nouveau besoin et dans ce cas-là, ce à quoi il faut s'attacher, c'est le besoin et l'objectif qu'on a derrière, donc le problème qui est souvent indiqué en tant que problème, c'est quels problèmes on cherche à résoudre et ensuite, trouver la bonne solution. Ça veut dire que la bonne solution, ce ne sera pas indéfiniment la même, elle changera et il faut s'y attendre et il faut s'y adapter et être très agile dans ce sens-là. Ensuite, c'est recueillir des retours utilisateurs, donc ça veut dire tout ce que j'ai dit sur le MVP, donc ça veut dire confronter ses idées au public, ça veut dire confronter ses projets au public, ça veut dire que si demain vous vous mettez à réaliser un outil no code, la meilleure façon de savoir s'il convient à votre objectif, si vous cherchez à construire quelque chose pour votre public, pour vos adhérents, pour vos bénévoles, c'est tout simplement de demander à vos bénévoles, de demander à vos adhérents de tester cet outil, de recueillir des retours et puis de faire les modifications en fonction. Et enfin, c'est ce que j'ai déjà dit, faire évoluer en continu, ne pas s'attendre à une version finale, un produit tout fini qui sera tout bon, tout beau, ça n'arrive jamais, il faut juste faire évoluer en continu, puisque évidemment que les besoins des utilisateurs, les besoins de votre public, il va évoluer de la même façon que votre outil. Ensuite, on arrive à la partie un peu concrète de la présentation. Je voulais vous faire un exemple très rapide de ce qu'on pouvait faire en NoCode. Là, je vais me loguer sur un outil. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Là, vous ne voyez pas mon écran. On va revenir sur Zoom. Hop. Alors. Voilà. Je vais vous partager mon écran. OK. Alors, là, je suis sur Glide qui est un outil NoCode très pratique dont je ne me suis pas mal servi. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur un template très simple. Donc, rapidement, pour vous introduire un petit peu Glide, Glide, c'est un outil qui permet de créer une application mobile à partir d'un fichier Excel. Donc, ça peut paraître tout bête, mais en fait, Glide va récupérer, si je vous montre ici, des données qui sont dans un fichier Excel. Donc là, j'ai pris un template. Donc, c'est des données qui ont déjà été saisies, qui ont déjà été remplacées, mais donc, ça vous permet aussi de créer une nouvelle feuille de données. Donc, on va regarder ça un petit peu après. Mais en fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un fichier Excel avec, en l'occurrence, là, c'est un template pour une application qui permet d'acheter des vêtements. et donc, ici, on voit qu'on a une application avec un catalogue de t-shirts, avec une fiche produit, avec un bouton ajouté au panier et un panier qui permet aussi d'avoir un bouton acheté. Donc là, c'est un template et on ne va pas jusqu'au bout. Donc, on n'a pas la partie acheté, mais il faut savoir que Glide vous permet d'ajouter un bouton de paiement via Stripe ou Paypal, je crois, ou les deux, je ne sais plus, et donc, de vraiment récupérer des paiements grâce à ces applications. Donc, c'est des applications, en fait, c'est plus des web apps, ce ne sont pas des vraies applications où vous allez pouvoir mettre sur les stores type Google Play ou l'App Store, mais c'est des applications où vous allez avoir une URL que vous allez pouvoir envoyer et les gens vont pouvoir les consulter sur leur site web avec une connexion internet, pardon, sur leur téléphone avec une connexion internet. Ok, donc rapidement, ici, je me suis dit, ok, on va faire un peu à la manière de ce qu'on a pu voir beaucoup en cette période pour les restaurateurs, les click and collect pour les restaurateurs, on va essayer de se faire une application pour une association qui souhaite vendre ses goodies. Donc, on reste sur les t-shirts, les casquettes, etc. On va juste un petit peu les modifier pour vous montrer rapidement un petit peu les fonctionnalités pour que ça convienne à une association française. Donc, ici, il faut vous dire que ici, on a tous les onglets de notre application, juste ici. Ça correspond aux onglets qu'on a là. ici, on va avoir tout ce qui est paramétrage et là, moi, je vais juste aller dans l'onglet que j'ai créé qui est celui-ci. Donc, en gros, on a ici un catalogue, un chat que je vais enlever parce que moi, je n'ai pas besoin du chat. Le panier, on le garde et le catalogue, on le garde. OK, très bien. Donc, ici, ce que je veux faire, juste, hop, je vais juste mettre le nouvel onglet que je viens de créer juste au début. Ici, je vais l'appeler un propos. Donc, ce qui se passe. Ici, je suis dans la partie un peu gestion de base de données de mon gestion de base de données de mon application. Donc, en fait, c'est tout simplement, ça correspond à une feuille Excel. Donc là, j'ai commencé, j'ai un nom, j'ai une description. Donc là, je vais prendre quelque chose de très, très bête. L'association me permet de lutter contre l'isolement. de l'isolement. C'est bon. C'est bon. Merci. Voilà, une description un peu sommaire que je viens d'enventer. Hop là. Donc là, on voit par exemple, vous voyez que là, j'ai pas de... Mon texte ne s'est pas mis. En fait, c'est parce que là, tout de suite, on a la bonne asso et on a ici la description. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un champ juste ici. Qu'on mettrai comme ça. Voilà, hop. Et là, vu que j'ai rajouté un champ, je vais pouvoir... J'ai mon texte qui s'est affiché. On va essayer de mettre à jour, si je peux... Voilà, hop, parfait. La bonne asso. Voilà, je vais mettre... Je vais lui changer de nom, du coup. On va dire que c'est une association, donc du coup, pour les seniors. Senior asso. Donc, parfait. Ensuite, donc, je voudrais rajouter une image. Pour rajouter une image, je vais aller chercher quelque chose sur une longue d'image qui s'appelle Unsplash. C'est mort, tout bêtement. Voilà, et on va prendre une image de senior avec... Avec quelqu'un de jeune, voilà. Ici, je vais copier l'adresse de l'image pour ne pas m'embêter à avoir la télécharger. Voilà. Ah oui, vous ne voyez pas mon écran, vous ne voyez que Glide. Bon, ce n'est pas grave. Je suis juste allé chercher une image. Ici, je vais juste changer le type de champ. Ici, on va l'appeler d'image. Je ne sais pas si, du coup, ça marche pareil. On va voir si ça fonctionne. Et donc, ici, je vais rajouter juste en dessous une image. Ah, ça ne s'est pas mis à jour. Si, voilà, parfait. OK. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté un champ. Je ne fais que rajouter des champs depuis tout à l'heure. Il n'y a rien de très complexe. Donc là, j'ai une page à propos avec le nom de l'assaut. J'ai la description et j'ai une petite image pour symboliser un petit peu la cause, l'activité de l'association. Et ce que je voudrais ensuite, c'est renvoyer vers le... ce qu'on appelle faire des... un appel à l'action. Et donc, avoir un bouton, soit faire un don, soit renvoyer vers le catalogue qui est juste là. Donc, pour ça, je vais ajouter un bouton. Même, j'ai vu mieux, j'ai vu deux boutons. Voilà, juste ici, si c'est bon. Non, je vais faire deux boutons. Je vais faire deux boutons, c'est mieux. Donc, ici, on a un bouton. Alors, ici, j'appellerais faire un don. On va mettre comme ça. Comme ça, c'est très bien. Hop, on va pouvoir ajouter une icône. Donc, on va mettre un don. On va mettre un don. Ça va être quelque chose. Je tiens en anglais. Donc, je... D'accord. Forcément. Ah, voilà, parfait. Voilà, donc j'ai un bouton faire un don. Parfait. Hop. Donc, ici, j'ai des options. Alors, c'est juste que... Voilà, très bien. Et donc, là, on peut se dire que... Tac, 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 tac. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Ici, on va avoir le bouton faire un don avec un lien. Et en dessous, on va créer un autre bouton. Rapidement. Ou là. Donc, on va appeler... Non, c'est pas ici, pardon. C'est là. Et là, on va dire acheter un goodies. On va acheter une bonne. Voilà, ça ira. OK. Et donc là, en fait, à chaque fois, donc sur le lien... Là, j'ai un peu... Je me suis un peu trompé tout à l'heure. Ici, donc, sur le... Je suis bien sûr. Acheter un goodies. Donc ici, l'idée, c'est de naviguer vers l'onglet. Et c'est l'onglet goodies. Et ici, sur mon bouton, par exemple, ici, je vais plutôt open link. Donc, ouvrir un lien. Ou alors, je ne sais pas si je peux avoir directement ou si je suis obligé de le mettre dans le... Est-ce que je peux faire ça ? Tac, 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 tac. Non. Open link. OK. Voilà. On va mettre open link. Et vu que je n'ai pas de lien, je vais en rajouter un juste ici. Bien. On va faire un don. Ce sera un lien. Et là, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre le... Je vais mettre le lien vers notre newsletter. On va mettre paris. Substack.com. C'est juste pour donner un exemple et que vous voyez vraiment que ça fonctionne. Donc, là, je n'ai vraiment pas fait grand-chose. Mais c'est juste histoire de vous montrer ce qu'on peut faire. Ensuite, vous allez aussi, évidemment, pouvoir modifier tous ces contenus-là. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai commencé à mettre... J'ai commencé à mettre quelque chose. J'ai commencé à changer le nom des produits et des prix. Mais ce n'est pas encore ça. Donc là, par exemple, je trouve que c'est 20 000 euros. Je pense que je dois pouvoir gérer la devise quelque part. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Ce n'est pas très grave. En gros, là, ici, vous avez un catalogue produit. Je vais juste vous expliquer le fonctionnement et vous dire que ce n'est pas juste éditer des pages. Donc ici, vous avez un catalogue produit. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que quand je clique sur un produit, vous voyez que oui, je peux l'ajouter au panier, mais j'ai aussi tous les autres produits qui sont dans la même catégorie. Un peu à la manière de... Comme on le fait sur des sites e-commerce, sur Amazon, sur la FNAC, d'autres produits dans la même catégorie. Là, ce qui se passe, en fait, tout simplement, ça, c'est typiquement ce qu'on peut faire dans une gestion de base de données. C'est ce qu'on appelle une base relationnelle. Donc, ça veut dire qu'on a deux bases de données qui ont des relations les unes avec les autres basées sur un critère. Là, en l'occurrence, je ne sais pas ce que c'est dans les fichiers, mais on va pouvoir afficher à chaque fois les autres produits. Et donc, derrière, on va pouvoir avoir la gestion d'un panier également en fonction de l'utilisateur. Et on va pouvoir ensuite, derrière, acheter, comme je vous le disais, avec un bouton de paiement. Donc là, je ne vous en montre pas plus parce que je pense que c'est suffisant. Il faut vous dire qu'avec Glide, vous allez vraiment pouvoir... Vous allez pouvoir créer une application, gérer une base de données. D'abord, gérer une base de données si vous avez une base de données performante, enfin, une base de données qui est très fournie sur Excel. Si vous avez envie d'en faire quelque chose, une application, vous avez une idée pour faire acheter quelque chose, faire un don, envoyer vers des liens en fonction d'eux, vous allez pouvoir le faire sur Glide via des applications qu'elle propose. Il y a les templates aussi qu'elle propose. Là, j'ai pris un template tout bête, donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément à l'aise avec la gestion de cette base de données, mais je pourrais vous envoyer plein d'exemples qui ont été faits, que j'ai faits sur Meetup ou sur l'Envilator. Et donc ensuite, ce que je vais pouvoir faire également, c'est donc publier mon application. Alors là, moi, je suis sur une offre gratuite, donc je ne sais plus exactement comment ça marche. Je vais pouvoir publier mon app. Là, je vais la publier telle qu'elle parce que ça ne me coûte rien, je crois. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me l'envoyer juste pour que vous puissiez voir le fonctionnement. Je vais essayer de la scanner, voir si c'est aussi efficace que ça. Alors, je scanne avec mon téléphone et ça marche. Voilà. Donc évidemment, vous avez la main pour le lien de l'application et vous pouvez donc choisir comment ça apparaîtra dans l'URL. Et ensuite, vous allez pouvoir évidemment choisir le... Je crois que vous pouvez choisir le domaine, j'ai un doute en fait. Je pense que ça reste pour l'instant toujours sur GlideApp.io, mais je ne sais pas si vous pouvez personnaliser le domaine. Et donc concrètement, comment ça marche ? Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est quand même... Vous avez vraiment une appli qui est disponible que vous avez faite. Là, pour l'instant, je suis sur une offre gratuite et mon appli, elle ne fait pas grand-chose pour le paiement. Je crois que pour le paiement, si vous voulez vraiment avoir des bases d'utilisateurs, etc., il va falloir se mettre à payer. Mais vous pouvez déjà tester l'outil gratuitement. Et si votre outil ne fait par exemple qu'afficher des listes et renvoyer vers des liens, je crois que vous pouvez publier et utiliser l'appli et en avoir... Moi, je crois que j'en ai deux en ligne et je ne paye pas. Donc l'abonnement est... L'abonnement est gratuit et vous pouvez tester l'outil gratuitement. Et donc là, vous voyez que j'ai mon appli. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je teste quand même au cas où. Et je clique sur « Faire un don ». Voilà. Donc là, il y a une petite pub quand même qui vous dit « Vu qu'on est sur une offre gratuite, vous aussi utilisez Glide ». Et donc, je clique sur « Faire un don » et je suis renvoyé vers le lien que j'avais mis qui est l'invédateur de Nescore Paris à laquelle je vous invite à vous abonner. Et là, si je fais « Acheter un goodies », donc là, j'avais mis un lien vers l'autre onglet. Donc, je suis juste ici et je vais pouvoir aussi explorer les différents produits, l'ajouter à mon panier, voir mon panier et ensuite l'acheter et l'achat. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est pour plus tard. Voilà. Donc, vous avez vraiment pléthore de possibilités sur cet outil. comme vous en avez pléthore de possibilités sur vraiment tous les outils NoCode. Vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de choses en fonction de vos besoins. Alors, j'ai terminé mon petit cas pratique. Alors, s'il y a des questions, je les prendrai avec plaisir. et je vais juste terminer en disant que… Donc, je vais vous remettre peut-être, je ne sais plus si… En vous invitant, en fait, tout simplement à… En vous invitant tout simplement, en fait, à rejoindre le Meetup, le Meetup Sénateur Paris, si ce n'est pas déjà le cas. Je vous partage juste rapidement mon écran pour les quelques petites choses que je voulais vous dire. Donc, vous avez ici le groupe Meetup. Pardon. Hop, je vous remets là. Décidément, il ne veut pas. Donc, vous avez aussi ici le groupe Meetup. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous allez avoir un petit bouton pour rejoindre le groupe. Donc, je vous invite à le faire. Comme ça, vous êtes tenus au courant des événements qu'on organise. Vous avez aussi une newsletter sur Substack qui est aussi un outil NoCode qui permet tout simplement d'envoyer des mails et d'avoir donc les archives disponibles via des articles en ligne, un peu comme un blog. Donc, c'est un blog mi-blog, mi-newsletter où je mets autre que les annonces des événements. Je partage aussi un petit peu ma veille sur les sujets Tech for Good, sur les sujets digitaux. Et donc, voilà. Vous avez des ressources là-dedans. Je partage en fonction des Meetup des ressources sur le sujet qu'on a abordé. Donc là, je vous mettrai sur ce Substack plein de ressources NoCode vu que j'en ai plein et des exemples aussi de projets qui ont été réalisés en NoCode et les outils que vous allez pouvoir utiliser. S'il y a des questions, les commentaires sont ouverts sur ces articles et vous allez aussi pouvoir poster des questions et des commentaires sur le groupe Meetup. Donc, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Et pour terminer, je voulais juste vous indiquer que j'avais repris le groupe Meetup depuis peu de temps que si vous souhaitez rejoindre le groupe Meetup en tant que co-organisateur, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. On a toujours besoin de gens, d'experts pour intervenir dans n'importe quel sujet, que ce soit sur le digital, que ce soit sur, je ne sais pas, des parties financement, sur la communication. Au contraire, on a besoin de gens comme vous pour faire vivre le Meetup. Et ensuite, je vous enverrai un petit sondage pour vous permettre de me donner vos retours sur les Meetups, sur les événements, sur ceux que vous souhaitez voir organiser, sur ceux auxquels vous aimeriez intervenir. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce petit sondage. ça m'aidera beaucoup. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir. C'est parti.